Comment monter un grillage simple torsion Réunir les outils et matériaux nécessaires au montage de votre clôture Un mètre ruban, un cordeau, une bombe de peinture, une bêche, une brouette, une truelle, un sac de béton express, une pince coupante, un niveau à bulles, une clé à molette, une agrafeuse à grillage Réunir le grillage et les accessoires nécessaires à votre clôture Rouleau simple torsion, poteau univers ou piquet grillage, jambes de force, une à chaque extrémité, deux au poteau intermédiaire, barre de tension Fil de tension, kit jambes de force, raidisseur, agrafe plastifié ou fil d'attache, agrafe inox L'emplacement de votre clôture Délimiter l'emplacement de la clôture avec un cordeau Marquer l'emplacement des poteaux avec une bombe de peinture tous les 2,50 m Pour les grandes hauteurs de grillage 2 m et plus, nous vous conseillons de réduire l'espacement des poteaux à 2 m Le scellement A l'aide d'une bêche, creusez des trous de 30 cm de large par 50 cm de profondeur aux emplacements marqués préalablement Procédez au scellement du poteau avec du béton prêt à l'emploi, sans gâchage Pose de la jambe de force Installez la jambe de force avec collier et embout prévus à cet effet Vérifiez à ce que les crémeillères des poteaux soient parallèles Pose des poteaux intermédiaires Posez les poteaux intermédiaires tous les 2,50 m Veillez à ce que les poteaux soient bien alignés les uns avec les autres A l'aide d'un niveau à bulle, vérifiez l'aplomb de votre poteau Pour les grands linéaires de clôture, comptez 2 jambes de force par poteau intermédiaire tous les 25 m Et dans les angles afin de renforcer la solidité de votre clôture Mise en place des fils de tension Fixez les raidisseurs et les fils de tension à l'aide de colliers univers sur le poteau Utilisez un mètre pour répartir les fils de tension tous les 50 cm Mettre le troisième collier ainsi que son raidisseur Pour des hauteurs supérieures à 1,50 m, il est préconisé d'utiliser 4 colliers et 4 raidisseurs Introduire le fil de tension à l'intérieur du raidisseur Puis, à l'aide d'une clé à molette, tournez la vis afin que le fil de tension s'enroule à l'intérieur du raidisseur Éditez à nouveau l'opération sur le dernier poteau avec la fin du fil Vérifiez que votre fil est suffisamment tendu Déroulez le grillage Couchez votre rouleau à plat sur le sol et coupez les liens qui ceinturent le rouleau Tout en reculant, tirez sur l'extrémité du rouleau Après avoir déroulé le grillage et avant de le tendre Vérifiez que les picots sont bien alignés Si vous constatez une irrégularité dans le maillage Procédez selon le cas de figure en vissant ou dévissant d'un demi-tour Votre grillage est déroulé, il ne reste plus qu'à le tendre pour obtenir la longueur désirée Pour cela, passez une barre de tension à chaque extrémité et tirez vers vous Fixez le grillage Fixez le grillage au poteau à l'aide d'une agrafeuse et d'agrafes en inox Fixez le grillage au fil de tension à l'aide d'une pince baby-graph Vous pouvez aussi utiliser la pince Top Graph 16 Spécialement conçue pour insérer directement les recharges d'agrafes Votre clôture est enfin posée Vous pouvez désormais profiter de votre jardin en toute sérénité Sous-titrage Société Radio-Canada